Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui votre quotidienne qui vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, bien sûr, emploi, agriculture, culture et même sport. Et aujourd'hui on va passer en mode sport avec un professionnel. J'ai sur le plateau Gaël Joliet, welcome. Est-ce que ça va ? Oui ça va. Bien installé ? Oui bien installé. Ce que j'aime bien avec les sportifs c'est que vous semblez toujours cool, toujours relaxé, toujours posé. Est-ce que c'est le fait de faire beaucoup de sport qui vous donne un état d'esprit assez calme ? Oui c'est vrai que le sport participe à ça. Regardez-moi ça, le sport participe. Alors on va faire un point déjà sur toi parce que tu fais énormément de choses déjà niveau football. Tu fais du beach au cœur, tu fais du foot sale et tu aussi, tu fais du foot normal, comme on dirait. Alors déjà à quel âge as-tu commencé le football ? À l'âge de 8 ans. Ok. Ouais. Je regardais la Coupe du Monde. D'accord, laquelle ? La Coupe du Monde, France 98. France 98. J'ai le tardier français et du coup ça a éveillé l'envie. Ok. Et est-ce que justement au niveau professionnel, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans des clubs de France ou d'ailleurs ? Ouais, j'étais au centre de formation des joueurs de Bordeaux, suite auquel ça s'est pas super bien passé par rapport à diverses blessures. Ouais. Je suis rentré en Guadeloupe et puis j'ai poursuivi ici. Justement, est-ce que c'est dur de s'adapter lorsqu'on vient des îles, d'aller en France, sachant qu'il y a la famille qui est loin, il y a le climat qui est très difficile. Est-ce que c'est facile pour un joueur quand même de s'adapter ? Facile, facile. C'est beaucoup dire. C'est vrai qu'il y a le climat qui est difficile, la famille. Bon, j'avais quand même des parents là-bas. Donc, de ce côté-là, c'était quand même bien. Mais c'est vrai que s'adapter à la culture aussi qui est différente, ça reste quelque chose de compliqué. Au fur et à mesure, si mes souvenirs sont bons, c'était pas trop mal. Mais il y a eu les petits pépins physiques qui sont venus mettre un petit fré à ça. C'est ça. Moi aussi, je devais devenir professionnel. Je devais être le latéral droit de l'Olympique de Marseille à la base. Et ouais, justement, à quel âge, justement, considère-tu un jeune de partir en France pour qu'il puisse justement bien s'adapter ? À quel âge il pourrait partir, disons, entre 10 et 14 ans, pas plus tard ? 10 et 14 ans. Est-ce que tu penses qu'à 15, 16 ans, c'est déjà un petit peu trop tard ? C'est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Sur du moment où on sait ce qu'on veut, il est jamais trop tard. Mais c'est vrai que ça devient compliqué par rapport, encore une fois, à la culture aussi. Mais s'adapter au froid, s'adapter aussi au côté tactique, qui est quelque chose de différent là-bas, ouais. On n'a pas aidé, mais c'est vrai que le froid, les amis, c'est très compliqué, surtout lorsqu'on court dehors. On a l'air froid qu'il rentre dans la gorge, on a l'impression de s'étouffer. Alors, justement, tu es revenu en Guadeloupe. Quelle a été la suite, une fois que tu as été en Guadeloupe ? Est-ce que tu as voulu, à un moment, arrêter le football à cause des blessures ? Ou non, tu t'es dit, j'ai pas pu réussir en France, je vais quand même faire un petit travail ici en Guadeloupe ? À cet âge-là, j'étais encore étudiant. En étant étudiant, on a toujours besoin de pratiquer du sport. Et puis, mordu de foot comme je l'étais, il était hors de question d'arrêter le football. Donc, j'ai poursuivi au club sportif fourniens, arrivé ici. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. Je suis arrivé jusqu'à mes années de senior. Du coup, j'ai joué en tant que senior au CSM. Et bon, après, à mes 20 ans, il est venu le moment de partir pour mes études. D'accord. Est-ce que je suis au supérieur, après une licence en STAPS, validée ici. Donc, je suis parti à Montpellier. J'ai poursuivi là-bas, au club de Grabelle. Ouais. Et pendant deux ans, j'ai validé mon master là-bas. Et puis, je suis revenu pour bosser ici. Ok. Toujours dans l'univers du sport. Toujours dans l'univers du sport. Donc, depuis petit, lui, c'est un sportif. Donc, vous verrez, on va vous parler d'un événement, parce qu'il n'est pas venu là pour rien. On va vous parler tout à l'heure d'un événement qui aura lieu le dimanche 24 novembre. Vraiment, réservez votre dimanche. Vous verrez, il a la tête de tout ça. Et vous allez souffrir. Alors, justement, on reste dans le sport. Tu fais aussi du beach soccer. Donc, c'est du football sur sable, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et on a l'impression que ça se développe de plus en plus en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, ça se développe. Ça se développe depuis quelques années, disons 4 à 5 ans. Bon, j'ai commencé à le pratiquer avec des petits tournois qui s'organisaient, des tournois de vacances sur le Moule, sur Sainte-Anne. Et ça s'est officialisé par une proposition d'un ami, un ami proche, qui m'a demandé de venir jouer avec eux dans un club, justement, à partir du moment où ça devenait quelque chose d'officiel. OK. À l'organisation de la Ligue, justement. Et du coup, voilà, j'ai commencé à pratiquer le beach soccer. Suite à ça, il y a eu des sélections, avec des départs à l'étranger, des compétitions, notamment la qualification de la Coupe du Monde, zone CONCACAF. OK. Est-ce que tu peux justement expliquer ce qu'est la zone CONCACAF pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce monde ? Donc, la zone CONCACAF, c'est la zone Caraïbe, qui comprend aussi le nord-américain, donc les USA, le Canada et tout ce qui est Amérique centrale et le Caraïbe. OK. Donc, vous avez eu l'occasion de rencontrer de grosses équipes, de faire donc un tournoi. Mais c'est vraiment un truc énorme. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vrai que la Guadeloupe, ils sont partis nous représenter, justement. Et vous vous êtes arrêté jusqu'où ? Alors, on a eu jusqu'à maintenant l'occasion de participer à trois compétitions de ce genre. La première, elle était un petit peu difficile. Du coup, nous n'avons pas passé les phases de poule. OK. Mais les deux suivantes étaient déjà nettement mieux. Donc, la première au Bahamas, dans laquelle nous avons passé les quart de finale et les demi-finales. Donc, du coup, nous avons battu même les Bahamas chez eux. Joli ! Et la dernière, en date, qui a eu lieu en avril dernier, à Porto Valerta, au Mexique, durant laquelle nous avons atteint les quart de finale et contre les USA. OK. Et justement, vous venez de voir, là, vous pouvez admirer, c'est son but, c'est lui-même. Regardez-moi ça. Oh là 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 ! On est fort en Guadeloupe. On est fort. Et oui, le beat shoker se développe. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, bien sûr. Et puis, Gaël est là pour ça. Si vous voulez, contactez-le. Tout à l'heure, on va donner toutes ses adresses et tous ses réseaux sociaux. Tu fais aussi du foot sale. Donc, petite question toujours en mode foot. Est-ce que c'est bien développé ici ? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs. Oui, il y a de plus en plus de joueurs. Il y a même deux championnats. OK. Le championnat de la Ligue de Guadeloupe de football, mais aussi celui de l'UFOLEP, qui s'appelle le Kia Futsal, dans lequel justement j'évolue, au sein de l'équipe de l'Ajinga. OK. Et qui est domicilé sur Petit Canal. Et puis voilà. Est-ce qu'il faut être super en forme pour aller faire du foot sale ou même du beach soccer ? Parce qu'on a l'impression que c'est très physique. On sait déjà que, bon, lorsqu'on fait son petit footing sur le sable, c'est très forçant. Le foot sale, c'est petit, c'est très cardio. Est-ce qu'il faut être vraiment en très bonne condition physique pour faire tout ça ? C'est sûr que le beach soccer demande une belle préparation physique. Ça sollicite beaucoup d'endurance-puissance, beaucoup d'aérobic. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut avoir quand même certaines capacités physiques pour pouvoir pratiquer du beach soccer. Et à côté de ça, le foot sale, qui demande justement des capacités un petit peu différentes, c'est sûr qu'il faut être justement au côté aérobic aussi, encore une fois, bien solide. Et petite question difficile pour toi. Entre le foot sale, beach soccer et le foot normal, où va ton cœur ? Je vais dire que je suis polygame. Tu es polygame, il est polygame, très belle réponse. En tout cas, tu ne restes pas seulement dans le foot, puisque bon, voilà, on vous l'a dit au début de l'interview, le dimanche 24, donc il y aura une journée bootcamp. Donc déjà, avant de parler de cette journée, qu'est-ce que le bootcamp ? Alors le bootcamp, en fait, c'est un entraînement qui, à l'origine, était pratiqué par les militaires et qui s'est démocratisé au fil du temps. Donc du coup, aujourd'hui, il s'est pratiqué un petit peu partout. Donc en gros, c'est une discipline qui va solliciter l'ensemble du corps. On va travailler uniquement, enfin, en majorité avec la nature, avec le poids de corps. Donc le moins de matériel possible, justement, afin de nous immerger dans une ambiance un peu proche de ce qui est le militaire, et donc du coup, ce sera des exercices de type sprint, guinage, arriérobie, endurance puissance, etc., de manière à justement faire une séance complète. D'accord, et tout ça, ça va se passer donc sur le sable ? Ouais, là, ça se passera sur le sable. Le bootcamp ne se passe pas exclusivement sur le sable, mais justement, on sera sur la plage du souffleur, donc pourquoi pas utiliser le sable, enfin justement, de corser un petit peu les choses. Et donc c'est toi qui seras à la tête de tout ça. Donc tu as monté une entreprise, une association, est-ce que tu as coté, bien sûr, du football, on en a parlé, est-ce que tu fais ça assez régulièrement pendant l'année, des bout de camp ou des entraînements personnels ? Ouais, je... Tu es coach personnel ? Ouais, je suis coach personnel. D'accord. Alors, ma profession première est le professeur en activité physique adaptée. D'accord. Donc je suis professeur en activité physique adaptée à la clinique du Moule. Ok. Donc ça, c'est ma profession première. Et à côté, justement, j'ai monté une société de coaching. D'accord. Qui est 3G Fit. Ok. Coaching. Et justement, par le biais de laquelle, j'anime des séances de cross-training. Ok. Quatre fois par semaine, sur le Moule, sur le gosier, et au parcours sportif de l'Oricisque. D'accord. Et là, ce sera la première édition du bout de camp, justement, un événement sportif qui sera en collaboration avec Elsa, qui nous vient de Paris. Ok. Et justement, donc, qu'est-ce qu'il y aura durant cette journée ? On vous rappelle, dimanche 24 novembre, plage du Souffleur. Alors, Gaël sera là et il va vous faire transpirer comme jamais. Mais je pense qu'il n'y aura pas que de l'effort. Il y aura... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette journée ? Parce que je pense qu'il y aura aussi un brunch healthy. Ça veut dire santé et tout. Donc, parle-nous de cette journée du 24. Donc, il n'y aura pas que de l'effort, c'est vrai. Il y aura aussi du réconfort. Donc, de 8h30 à 10h30, ce sera justement le bout de camp dont on a parlé tout à l'heure, qui sera suivi d'un brunch healthy, ok ? Un brunch healthy qui est un peu un repas que l'on prend le matin et qui, justement, fait office de petit déjeuner, mais aussi de déjeuner, ok ? Et healthy pour le côté, justement, sain, ok, du repas, lors duquel, justement, on en profitera pour faire déguster les produits terroirs. Ok. Et l'après-midi sera consacré à des activités nautiques de type bouet tracté, jet ski. Ok, c'est bien, ça. Qui seront proposées par Jet Holiday. Parce que, mine de, lorsqu'on fait la bouet tracté, comme tu dis, il faut quand même avoir un certain guénage. C'est sportif, mine de, ça reste des contractions, mais... C'est vrai que ça reste sportif. Sinon, on rebondit sur l'eau, je pense que ça vous est déjà arrivé, oui, moi, oui, plusieurs fois. Mais cochez, un, deux, trois. Alors, justement, est-ce que la nature, pour un sportif, en Guadeloupe, on est quand même gâté ? Parce qu'on a la mer, on a le sable. Est-ce que, lorsqu'on fait du sport, on doit utiliser tous ces éléments pour progresser ? Ils n'ont pas ça, en France, hein ? C'est sûr. Et ils n'ont pas ça surtout pendant toute l'année. C'est surtout ça. C'est surtout ce côté-là qu'il faut prendre en compte. La chance qu'on a ici, justement, de profiter de la plage, du sable, du soleil, de la chaleur, pendant toute l'année. Et donc ça, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, en plus d'être dans un cadre idyllique. Ça, c'est pour ça que vous fait vous surpasser, vous dépasser. Et oui, utiliser les ressources de la Guadeloupe pour devenir plus fort. Et justement, on parlait de brunch healthy. Toi qui es sportif, est-ce que tu peux nous donner deux petits conseils ? Nutrition, les aliments à ne surtout pas ingérer et les aliments qui vont nous faire du bien au niveau de, par exemple, la récupération, pour nourrir le muscle, etc. Oui, ce serait d'éviter les acides gras saturés, toutes les huiles cuites au maximum. Manger le moins possible de sucre, le moins possible de sel, déjà c'est quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, avoir une alimentation assez équilibrée, avec pas mal de fruits et de légumes, déjà ça serait pas mal pour le bon sportif. Tout à l'heure, tu nous parlais des produits du terroir. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples comme ça ? Le produit du terroir, des produits locaux qui sont assez importants pour le corps d'un sportif ? Oui, même le giroumont, la patate douce, etc. Ça, ça peut être intéressant. Et il y a des recettes justement qui seront proposées le 24 novembre. Plage du Souffleur ? À base d'ignames, on va redécouvrir le fouillapin. Donc du coup, oui, ce sera quelque chose d'intéressant. Donc vous aurez tout le dimanche 24 novembre du sport, de la nourriture saine, et bien sûr, des attractions avec nos tics. Que demande le peuple ? Il est là avec nous, Gaël, et puis il va vous faire transpirer, il va vous donner deux, trois conseils. Alors justement, si on veut te suivre pour savoir si les gens ne sont pas dispo le 24, mais ils veulent venir un petit peu plus tard, peut-être en 2020, 2021, est-ce que tu as des adresses sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, un site internet ? Dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Oui, on est disponible sur Facebook, 3G Fit Personal Trainer. Oui. Sur Instagram, 3G Fit Coaching. Et même par téléphone, 74, 20, 89. Tout simplement. Alors, est-ce que tu as des petits conseils justement d'erreur à ne pas commettre lorsqu'on fait du sport ? Alors, lorsqu'on fait du sport, il faut toujours bien s'échauffer, c'est très important, afin d'éviter les blessures. Et puis, quoi d'autre comme conseil ? Se surpasser. Et j'ai une petite question perso, parce qu'apparemment, il ne faut pas faire des étirements tout de suite après l'effort. Apparemment, il faut attendre un petit peu, il ne faut pas demander aux muscles de s'étendre alors qu'on vient de le... Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai que les recherches ont prouvé justement que c'était quelque chose à éviter. Donc, ce serait mieux justement de faire des étirements 3-4 heures après avoir fait une activité physique. Wow, 3-4 heures ? Ah, carrément, moi je pensais que c'était une heure, mais là, 3-4 heures, ok. Donc, c'est noté, n'oubliez pas, ne faites pas des étirements tout de suite après l'effort, il faut attendre un petit peu, sinon votre muscle risque de claquer, c'est bien ça ? Oui, parce qu'en faisant un effort physique, justement, on casse des fibres. Et les étirer, on risquerait justement d'aggraver les choses. Voilà, c'est un professionnel, il vous attend le dimanche 24 novembre, bien sûr, plage du Souffleur. Alors, allez-y, sortez encore une fois de chez vous, ne restez pas sur un canapé, allez profiter du soleil, de la plage de la mer et bien sûr, des produits du terroir. Gaël, merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Dès que tu as un autre événement, dès que tu veux parler de ton domaine, tu n'hésites pas, tu reviens nous voir, on t'accueillera, les bras ouverts. Et puis, bien sûr, Big up les Guadaboys, vous suivez de très près. À très vite. Nous, on se retrouve bien sûr avec de nouveaux invités, oui, parce que je n'aurais pas qu'un seul invité, j'ai plein d'invités. C'est la TV Service, c'est la TV, et je vous donne rendez-vous après la pub. À tout de suite.